hello les amis taureaux je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental à l'occasion de la saint valentin pour le mois de février 2021 donc ça concerne les taureaux qui sont en couple actuellement je ferai probablement un tirage pour les célibataires plus tard donc je rappelle que c'est un tirage général ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon prenez les éléments qui vibre avec ce que vous vivez et laisser les mais les autres messages qui ne vous concerne pas gardez votre libre arbitre quant à ce qu'il va quant aux messages qui vous sont proposés n'oubliez pas de liker de vous abonner de partager la vidéo de laisser des commentaires ça fait toujours plaisir alors on commence avec la l'astrologie de la lune noire l'oracle l'astrologie de la lune noire qui propose le scorpion je transforme et en dos de deck on a le changement pour moi il ya vraisemblablement du changement à une volonté de transformer quelque chose qui ne fonctionnait pas pour en faire quelque chose de bien mieux on change un défaut pour le transformer en qualité on transforme quelque chose qui ne fonctionnait pas pour lui donner plus de plus de positifs plus de de meilleures sensations en tout cas je ressens ici vraiment le besoin de de comprendre de ses erreurs et de passer à autre chose de passer sur des énergies différentes comme si on laissait derrière soi les choses qui n'avaient pas fonctionné qui n'étaient plus utiles et qui qui demandent à être revu et corrigé il y a avec cette avec ce côté de transformation quelque chose de de peu épanouissant qui se termine pour laisser place à quelque chose de plus intéressant qu'il s'agisse que vous preniez la décision de partir ou de rester puisque le scorpion peut parler de ça en tout cas ça sera plus épanouissant pour vous vous faites le vœu de changer les choses pour qu'elle s'améliore en tout cas pour que vous ressentiez une amélioration dans votre vie sentimentale je vous propose un tirage qui fonctionne comme ceci ici les énergies des taureaux ici l'énergie des partenaires des taureaux sachez que vous pouvez intervertir si vous vous sentez plus concerné par cette carte que celle ci donc ici pour les moi les poissons sont dans un nouveau départ avec une énergie de nouveau départ une énergie de 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 pleine de dynamisme pleine d'entrain où on a envie de faire les choses de façon différente ce qui corrobore la le message de cette carte du scorpion qui transforme et le changement ici on commence quelque chose pour son épanouissement on a tous les outils en main pour agir alors qu'on qu'on décide de se lancer dans une relation pour laquelle on hésitait avant en tout cas ou alors qu'on quitte une 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 situation ici il y a un nouveau départ une un besoin de de recréer les choses pour qu'elles soient plus constructives ici on a l'âme d'un bâtisseur quelqu'un qui quelqu'un qui à l'âme d'un adolescent qui qui veut absolument avoir l'entrain et tout le dynamisme et les créer de la magie dans son couple en tout cas ici du côté du partenaire on a plutôt une énergie lente d'introspection de repli sur soi un petit peu de solitude quelqu'un qui regarde son partenaire ici qui qui regarde le passé et qui regarde son partenaire qui regarde son partenaire débuter quelque chose et qui essaye de comprendre ce qui s'est passé de comprendre son partenaire de comprendre les énergies de son partenaire alors certes il ya une certaine forme de repli sur soi on essaye de comprendre d'avoir l'intelligence et la sagesse de comprendre ce qui se passe mais il ya quand même un côté un petit peu tourné vers son intérieur qui fait que on ne s'exprime pas on garde les choses pour soi on est dans une sorte d'introspection des sentiments mais il ya quand même ce besoin de regarder l'autre et de dialoguer avec lui et de de et d'être présent à ses côtés il ya comme quelque chose d'un peu paternalisant chez ce cet ermite comme si on avait un oeil sur vous bienveillant amis taureaux et donc c'est pas un personnage super démonstratif chaleureux dans la communication mais c'est un personnage bienveillant qui qui essaye de comprendre tous tous les tenants et les aboutissants d'une situation ici vous avez les besoins les besoins du couple donc les besoins de du taureau c'est de quitter une certaine forme de tristesse de quitter quelque chose qui a été douloureux quelque chose qui a fait mal et qui n'a pas fait avancer l'histoire du couple l'histoire de la relation sentimentale c'est quitter d'anciennes relations douloureuses passer à autre chose laisser derrière soi les blessures du passé en tout cas avec ce nouveau départ on est dans cette énergie de de guérison de vouloir passer à autre chose et de ne pas rester sur des énergies négatives qui nous ont freiné bloqué et qui nous ont empêché d'avancer à de ce côté là pour l'énergie de du partenaire les besoins du partenaire c'est le trois de couple c'est de retrouver du divertissement cet homme l'ermide qui n'est pas très très festif comme personnage qui est plutôt sage spirituel envie un peu de se divertir et de retrouver de la fête de la joie de dans son couple et de retrouver des énergies plus plus plaisante un peu plus de de reconnexion à l'autre un besoin de fêter des choses avec l'autre un besoin de de s'amuser avec l'autre de communiquer avec l'autre il a besoin de sortir de sa grotte d'une certaine manière et de se sentir reconnecter avec l'amour et le sentiment de l'amour ici c'est l'objectif du couple l'objectif du couple c'est la communication de communier de communier d'une certaine manière également de communiquer et de communier de retrouver une osmose avec les toiles quelque chose de plus positif de plus serein une certaine harmonie de retrouver l'harmonie qui est dans le couple en sortant d'une part de sa de sa tristesse et d'un sentiment compliqué de complication de ce côté là et ici de sortir de sa solitude et de son introspection de l'autre ici la carte des étoiles nous parle d'une amélioration dans la vie sentimentale mais surtout par le biais de la communication et une reconnexion à soi de la sensualité également avec cette femme nue on peut nous parler d'un d'un retour à la sensualité à la sexualité et surtout l'euro les retrouvailles de deux corps qui peut-être s'étaient perdu de vue d'une manière ou d'une autre avec ces deux énergies un peu opposé celle ci est vraiment tourné vers l'avenir celle ci est plutôt tourné vers le passé mais les deux vont dans la direction de l'étoile pour avoir plus de d'harmonie de sérénité dans le couple le conseil de l'oracle des miroirs qui est sorti c'est les de la naissance et la sexualité alors on peut y voir évidemment tout de suite des des retrouvailles sexuelles qui vont aller un petit peu plus loin qui pourrait donner naissance à un enfant pour certains ou et certaines d'entre vous mais c'est surtout de vous reconnecter à l'autre par le biais de la peau par le biais de la sensualité par le biais du toucher ici c'est vraiment des retrouvailles sensuelle sexuelle tendresse de la tendresse qui revient dans le couple il ya vraiment un renouveau dans ces énergies qui peut-être peur qui pourrait rapprocher les corps en rapprochant également les âmes avec ces deux énergies différentes on sent en tout cas beaucoup de d'amour et de chaleur entre ces deux personnages qui se retrouvent comme pour donner naissance à quelque chose de nouveau dans le couple voilà pour les énergies des taureaux l'énergie sentimentale du mois de février n'hésitez pas à me laisser votre like et des commentaires pour savoir comment ça a vibré avec vous c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours et surtout continuer à me suivre merci de me soutenir et je vous dis à très bientôt